bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je suis vraiment très 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 heureuse de vous présenter un livre qui est un livre pour moi précieux qui m'a énormément touché qui m'a énormément parlé dans lequel j'ai retrouvé aussi des choses ça résonnait avec des choses qui m'appartenait aussi et voilà pour moi c'est vraiment un livre exceptionnel qui écrit qui est magnifique au niveau de l'écriture et qui est aussi très bien très bien illustré alors il a été écrit par diane la blanche et illustré par marie j h coq coccine elle coccine elle ah oui et vous allez voir c'est enfin je vous en je voulais déjà montré un j'ai vu d'ailleurs qu'il avait eu beaucoup de succès quand je l'avais montré dans dans une vidéo plus générale mais là cette fois ci je vais je vais vraiment tout tout vous montrer donc l'auteur c'est diane la blanche elle puis son inspiration créatrice dans les profondeurs de l'être donc c'est voilà elle a une écriture intuitive des mots qui prennent racine dans sa chair dans les mémoires enfouies des lignes ancestrales de femmes puis viennent tambouriner dans son coeur et son esprit après afin de prendre forme sous la plume sous sa plume pour nous emmener dans un voyage onirique à la rencontre de nos archétypes sauvages individuels et collectifs alors je pense que c'est parce qu'elle tape justement dans cette dans cet inconscient collectif que c'est très très facile en fait de qu'elle fait vibrer en fait de façon très facile des choses personnelles c'est à dire des choses qu'on retrouve en soi donc ils sont pas comme personnel justement qui sont de l'ordre du collectif mais que l'on porte en soi et en ça je trouve que c'est c'est vraiment incroyable en plus vous le savez moi j'ai le comme animal de pouvoir le le loup et la louve donc c'est pareil ça me parle énormément voilà donc après l'illustratrice marie jamin au char donc c'est elle fait beaucoup de choses des bijoux du reiki aussi donc elle aussi dans cette idée de travail avec l'énergie donc on va avoir à chaque fois des histoires qui sont soit sous la forme de poèmes sous la forme de contes on n'a plein de formes différentes et qui sont extrêmement riche et extrêmement parlant donc voilà on commence par en toi après nous avons ici le loup et à chaque fois on va avoir pour aller plus loin avec une proposition de travail et les propositions qui sont ici là dans ces dans ces parties pour aller plus loin sont hyper intéressantes c'est pas juste un petit peu de blabla une petite prière non il va y avoir des des actes symboliques à poser des choses à faire qui sont ultra intéressantes et chaque fois des choses un petit peu différentes avec un thème alors là je n'ai pas encore fait mais je pense que je vais écrire le thème de chaque compte enfin voilà mettre le oui le thème du compte au début du compte pour pouvoir refeuilleter le livre et retravailler avec un compte quand je suis face à une problématique dans ma vie voilà pour travailler avec avec ce type de compte et éventuellement refaire le rituel donc par exemple ici c'est super chouette partir à la rencontre du loup en soi donc la partie sauvage libre brut qui est dans notre inconscient donc on a un travail vraiment complet avec on va travailler avec des archétypes on va travailler avec l'inconscient à travers les comptes ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez puissant et puis après donc avec des actes symboliques donc là on peut travailler avec un tambour chamanique et puis on a une visualisation une petite une petite méditation à faire et je l'adore ça c'est des choses que je fais ce type de méditation de me transformer en loup d'aller courir avec les loups c'est vraiment quelque chose que je fais naturellement et donc j'ai retrouvé ça et j'ai trouvé que c'était super j'ai trouvé ça super touchant et du coup ça m'a énormément parlé elle va elle va parler de beaucoup de choses c'est je trouve plutôt un un livre pour les femmes il va plutôt toucher les femmes les histoires de femmes l'inconscient collectif féminin avec beaucoup de choses il y a des il y a des histoires qui m'ont fait qui m'ont touché qui m'ont apporté de la douceur on n'a pas que des choses roses on a des choses aussi sombres on va avoir des choses sur assumer sa féminité et à nouveau ce travail sur la femme sur la femme qui est vue comme une femme on va dire impure une mauvaise femme parce qu'elle assume sa féminité donc là on va on va travailler aussi cette partie là on a des choses sur la dualité sur ce le conte de de des pierres levées sur celle de l'ange on a on a l'amour c'est pas forcément l'amour pour quelqu'un d'autre mais l'amour en soi qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'éveil avec un jeu de mots l'Ève qui veille on a un travail avec Lilith on a un travail sur l'accouchement sur la douleur de l'accouchement elle est magnifique cette histoire cette idée de mettre au monde que ce soit au sens littéral du terme il y a aussi toute la créativité tous les enfantements d'une femme toute cette partie d'initiation et de transformation voilà on a les départs on a vraiment ce retour à la femme sauvage c'est bien dans la lignée de Pincola Estès on est vraiment là-dedans de retrouver cette nature cette nature sauvage cette partie de soi et aussi oui à la rencontre donc de l'ombre du côté inconscient que ce soit l'inconscient collectif que ce soit les blessures du féminin que ce soit les croyances au niveau du féminin qu'on porte toutes en tant que femmes et qu'on a toutes à guérir et à travailler pour justement avancer sur ce chemin-là de la guérison du féminin comme ici on a le plaisir féminin qui a été tabou, diabolisé, considéré comme anormal, malsain donc c'est super super intéressant et de travailler avec l'histoire et de travailler sur le fait d'aller plus loin donc voilà on a l'élite on n'a pas que Ève on a l'élite on a l'inquisition avec la femme sorcière alors c'est vrai que moi j'aime pas bien me mettre dans une catégorie et m'enfermer donc j'aime pas enfin comment dire j'aime pas me dire je suis une sorcière surtout qu'il y a un côté assez maintenant à la mode et c'est vrai que ça me dérange mais en même temps après avoir lu cette partie-là j'ai envie de me revendiquer en tant que sorcière en tant que femme dans cette lignée de femmes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient libres parce qu'elles avaient un certain nombre de connaissances notamment liées à la nature et donc ça m'a redonné envie de m'appeler sorcière en hommage à ces femmes qui ont été brûlées et dont je suis aussi la descendante dont nous, toutes les femmes nous sommes les descendantes donc voilà d'affirmer à haute voix je suis sorcière voilà et puis on a d'autres choses on a Raven aussi qui est un super joli conte sur la colère sur les combats voilà puis après on travaille le changement on a vraiment beaucoup de contes qui sont celle-ci elle est magnifique et en plus j'adore l'illustration on a plein plein de contes qui sont très riches et qui permettent de travailler sur ce féminin blessé souvent et qui est là et qui cherche à émerger en nous toutes et donc à nouveau elle a ce don d'aller toucher des choses qui nous appartiennent et qu'on va retrouver en soi elle n'est pas du tout dans une démarche d'enseignement elle est dans une démarche d'aller retrouver en soi donc être dans elle va catalyser en fait un travail qui va se faire en soi et en ça je trouve ça vraiment vraiment magnifique et avec énormément de pouvoir donc vraiment merci 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 pour ce livre merci aux éditions d'Anaé d'avoir permis à ce livre d'exister aussi de l'avoir mis sur le marché il y a vraiment quelque chose de très 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 précieux dans ce livre là et je trouve ça je trouve ça merveilleux et je ne m'attendais pas du tout à être touchée à ce point là par ce livre là quand 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 Ninon me l'a envoyé donc vraiment merci c'était un beau cadeau aussi de recevoir ce beau témoignage de femme et c'est cette belle invitation à retrouver la Louvre qui est en nous voilà donc je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt